bonjour à toutes et à tous je vérifie l'enregistrement c'est parti donc on se retrouve comme je l'avais dit sur vanquish alors avec un petit peu de retard parce que on va dire que j'ai eu quelques petits problèmes personnels voilà j'en dirai pas plus donc du coup je tourne la vidéo un petit peu plus tard que prévu il me fallait un petit peu de temps déjà j'avais pas le temps de la tourner au moment prévu puis moi il me fallait un petit peu de temps de mon côté aussi pour pour réfléchir et pour me remettre bien donc on va prendre on va prendre là la partie en cours j'ai commencé je vous avais dit que pour celui là je commencerai avant bon les gars j'essaie de faire le ménage un maximum donc c'est un bon gros jeu de bourrin ce vanquish vous me direz c'est fini ? plus de munitions ? dommage c'était marrant je vous disais c'est un bon gros jeu de bourrin mais j'ai acheté cette compil plus pour celui là que pour que pour ah je sais plus j'ai perdu le nom excusez moi j'ai pas la tête dedans il y a de fortes chances pour que ce soit le robot russe KNRB0ARGUS qui a été au centre du débat de le profond débat ça pète hein bah y'en est à voilà c'est ça que je cherchais je crois que je vais avoir besoin d'une arme fluissante excusez moi j'ai un petit peu bugué oh putain c'est un design monocoque ils ont privilégié de faire la suite d'agnement au détriment de son blindage dont sa structure externe doit être vulnérable ouais je suis vulnérable t'as vu la gueule du truc ils ont toujours favorisé l'attaque à la défense frappons les de toutes nos forces ils le créent trop on va essayer de l'éclater un axe comme ça alors j'occupe il est en train de me tirer dessus on va se tirer d'ici oh putain si on pouvait lui niquer des pattes au maximum ce serait pas mal ah faut tirer dans le coeur maintenant ok ok on va avoir des moments comme ça ah est-ce que je peux réussir à le viser de plus oh putain oh pour moi ça c'est pas grave je prends un max de risque par rapport à ma vie il faut que je me tire à un moment donné j'ai pas mis dans les difficultés les plus les plus hard non plus surtout pas pour la vidéo ah merde bon en même temps depuis tout à l'heure je suis même pas à couvert oh putain ça c'est pas très sympathique ça oh putain qu'il y a sur moi qui tire sur salopat ça va il peut pas casser celui-là il est devant ça va bien qu'il tire sur quelqu'un d'autre que moi bon je suis désolé j'ai pas coupé le son de mon pc du coup vous devez l'entendre à chaque fois que j'ai un un trophée là un succès oh putain eh faut pas se tire de là pente de tanche bon j'ai vu des gens dire qu'ils l'avaient déjà terminé là qu'ils allaient refaire un putain vous allez refaire un run avec une difficulté genre hard par contre est-ce qu'on peut se planquer quelque part ? parce que là ça sort un petit peu le caca quand même cette histoire bon puis il y a un vent de ouf dehors je suis pas coupé de prendre un bon Je vais trapper une base, c'est un petit peu chiant. Je trouve que tout est un petit peu trop scripté par rapport aux endroits où on peut aller ou non. On nique un max. Oh merde ! Mais il y a un vent de ouf dehors. Je peux lui faire péter le bras avant qu'il éclate. Bon ça, je pense que c'est totalement scripté parce que je n'ai rien fait de spécial. À part faire comme tout à l'heure, tirer dans son bras, je n'ai rien fait de spécial dans son bras. Ah putain. Je n'ai rien vu ici. Voilà ! Oh putain ! Je me suis fait éclate ! On va voir avec le point de contrôle où est-ce qu'on reprend parce qu'après on ne va pas faire... Oh ! On reprend tout au début ! C'est bon, on ne va pas le faire dix fois. C'est vrai, je pense que vous avez compris le principe du jeu. ça sert à nouveau ce truc. C'est vrai parce que vous vous dites que c'est bon, je l'ai éclaté, mais en fait... vous n'avez rien d'éclaté du tout. Sa transformation a commencé. Il risque de se connecter à un générateur et de tirer avec son laser à grande portée. On peut déjà lui faire péter un bras. Oh là là ! Oh là là ! Ouais, il a fait un script par rapport à ce bras-là, j'ai l'impression. J'ai préparé à faire des doubles esquives. J'ai l'impression qu'il y avait des milliers de tecs. Je l'ai fait un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y en a pas. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. J'aurais dû péter une jambe maintenant. Ce serait pas mal que j'arrive à lui péter la jambe. Il va être un petit peu merveilleux je pense. C'est plutôt le mec dans la deuxième jambe. Oh merde, 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 merde. Oh merde. Allez les gars, faut tirer à fond dans le cœur. Allez, allez, on va y arriver. Putain, il s'enlève encore. C'est juste. J'enlève encore. J'enlève encore. Je sais pas si on peut tirer dans la tête. Je suis désolé, je parlais plus beaucoup là, j'étais concentré. Ah ouais. Oh putain, non. Aussi proche de la fin, je vais me faire éclater. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais pas aller plus loin. Vous avez vu à peu près à quoi ça ressemble. C'est cool. C'est un bon gros jeu de bourrin. Donc je trouve que c'est assez sympa dans cette compil. Moi personnellement, pour moi plus que Bayonetta. Après c'est une question de goût. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis à dans quelques jours sur Dreams. J'ai prévu, dans ma tête en tout cas, il y a plusieurs vidéos prévues dessus. Je le reçois demain en fait. Je l'ai pas acheté vraiment le jour de la sortie. J'ai un petit peu regardé. Et comme le truc il est tellement complet et tout. Je vais pas pouvoir vous montrer vraiment l'étendue du truc dans une vidéo. Donc je vais en faire plusieurs. Et je pense qu'on testera des créations d'autres personnes. Ce qui vous permettra quand même de voir l'étendue de ce qu'on peut faire avec ce jeu. Et j'ai prévu aussi d'autres choses. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.